Pour établir la finance publique, il n'y a pas mille solutions. Soit vous comptez sur la croissance, mais on sait que la croissance est relativement à tonnes, on devrait être aux alentours de 1% d'ici la fin d'année. Donc c'est une solution, un peu de facilité, sur laquelle comptent les politiques en général, mais là je pense qu'on va laisser tomber cette solution. Après, deuxième possibilité, c'est bien sûr de baisser les dépenses. Dernière possibilité, c'est d'augmenter les recettes. Et là, on est parti pour à la fois augmenter les recettes et toucher un petit peu à la dépense publique, qui est je crois le tabou des tabous des politiques français depuis 50 ans. Pourquoi je dis 50 ans ? Parce qu'il faut le marteler, ça fait 50 ans qu'on n'a pas voté un budget à l'équilibre. Donc là, on sent effectivement qu'on va appuyer sur le levier fiscal. Malheureusement, un peu toujours par facilité, on va taper sur ce qu'on appelle les riches, même si on ne sait pas tellement ce que veut dire les riches. Je rappellerai juste une chose que je crois qu'on ne répète pas assez. Sur l'impôt sur le revenu, Nicolas Sarkozy, en 2011, avait créé une espèce de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Comme vous le savez, il y a cinq tranches d'impôt sur le revenu. La plus haute est à 45%. Et avec cette contribution exceptionnelle, on peut arriver à 49%. Donc dire que les riches, aujourd'hui, ne paient pas d'impôt, c'est un mensonge. Au contraire, la France est un des pays les plus redistributifs du monde. Et j'aurais tendance à dire, heureusement qu'il y a des riches, parce qu'ils financent, notamment sur l'impôt sur le revenu, il y a seulement 10% des Français qui sont responsables de 70% des recettes. Donc il faut bien comprendre que les riches en France paient déjà beaucoup d'impôts. Et si on continue à taper sur eux, non seulement on va avoir des catastrophes économiques, puisque, et ça on le sait, il y a énormément de destruction, de disparition d'entreprises aujourd'hui. C'est un taux record. En 2023, on était aux alentours de 60 000. Mais en plus, avec le monde tel qu'il est bâti aujourd'hui, si vous tapez trop sur eux, déjà qu'encore une fois, ils contribuent déjà beaucoup au service public du bien général et à la redistribution, ils vont partir. Et là, c'est les classes moyennes qui vont payer. Oui, et puis je crois qu'il faut bien comprendre, parce qu'on parlait justement de continuité ou de rupture. J'ai même cru, quand on écoutait Antoine Armand ou Laurent Saint-Martin, que c'est Bruno Le Maire qui avait oublié ses notes sur son pupitre et qu'en fait, c'est lui qui avait écrit le texte. On était vraiment dans la continuité totale et c'est vrai qu'on a l'impression que c'était quasiment hors sol. Il y a quand même une rupture qui me semble importante et qui, je crois, mérite vraiment d'être soulignée. Et vous l'avez dit, Olivier, tout à l'heure, c'est le rattachement du budget directement au Premier ministre. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est ministre de l'économie et des finances, on a une préoccupation assez logique sur l'économie. Et comment faire pour, notamment, faire baisser le chômage ? Il faut considérablement investir. Comment faire pour baisser le chômage ? Il faut multiplier, et à juste raison, les exonérations de cotisations. Autrement dit, pour faire marcher l'économie, il faut mettre beaucoup d'argent. Et donc du coup, le ministre de l'économie et des finances, il a toujours tendance à davantage mettre l'accent, mettre le paquet, donc dépenser beaucoup d'argent sur l'économie pour que ça fonctionne. Et finalement, à mettre de côté son rôle de bon gestionnaire de l'État. Et là, le fait qu'on ait d'un côté l'économie et de l'autre côté le budget, ça me semble très sain. Parce que le ministre de l'économie va vouloir toujours dépenser. Et heureusement, il y aura quelqu'un à côté de lui, qui dépendra directement du Premier ministre, qui lui dira, attention, attention, c'est moi le responsable des cordons de la Rebrousse, on ne peut pas faire n'importe quoi au nom de l'économie. C'est quand même une bonne nouvelle pour la France et notamment vis-à-vis des marchés que Michel Barnier ne revienne pas sur sa préforme de retraite qui est extrêmement symbolique d'une part et d'autre part qui, d'un point de vue financier, coûterait énormément aux finances publiques si jamais on revenait justement à l'âge légal des 62 ans. Et en fait, il fait un peu comme, il sort la carte maîtresse un peu facile que sortent quasiment tous les ministres dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il veut jouer sur la pénibilité, sur les carrières longues et sur les femmes. Les mères de famille, les carrières longues, voilà. C'est toujours, mais c'est extrêmement difficile d'apprécier justement ces aspects-là. Mais l'important, c'est qu'encore une fois, on a l'impression qu'il veut donner un petit peu de gras aux uns aux autres avec encore une fois cette carte joker sans revenir sur le fond. Et ça, je pense qu'on peut vraiment s'en réjouer. Jules. Alors, je pense à l'AME. Je pense à l'AME. L'immigration coûte à peu près, en coût direct et indirect, à peu près 54 milliards à la France, donc au contribuable français tous les ans. Justement, à la contribuable social, on avait fait une étude l'année dernière sur ce sujet-là où on essayait vraiment de voir le sujet de l'immigration vraiment dans son entièreté. Donc, pas uniquement sur les gens qui travaillent, parce qu'effectivement, si on se contente de regarder l'immigration sur les gens qui travaillent, évidemment, ça rapporte à la France. En revanche, si on compte vraiment à la fois les actifs, les inactifs, l'immigration régulière, l'immigration irrégulière, on arrive à peu près à un coût de 54 milliards. Donc, ce qui est absolument énorme, c'est quasiment cinq fois le budget de la justice, juste en termes de rapport de force. Je suis assez d'accord avec Judith. Je pense qu'il y a des chantiers qui seront difficiles à traiter et d'autres peut-être un peu plus faciles ou en tout cas un peu plus payants électoralement. On sait que le sujet du pouvoir d'achat est un sujet majeur pour les Français, mais on sait aussi que c'est un sujet très compliqué à traiter et surtout qu'on a du mal à traiter là, demain. En revanche, le sujet de l'immigration, c'est un sujet qui préoccupe les Français, on le sait, sur lequel on peut prendre des mesures. Je pense notamment aux reconduites à la frontière. On sait que, par exemple, ça, c'est un indicateur qui est facile à voir et qui exaspère les gens. Le taux d'OQTH, c'est à peu près 10%. C'est-à-dire qu'on ne reconduit que 10% des gens qu'on doit expulser. Ça, là-dessus, c'est un indicateur sur lequel le gouvernement Barnier pourrait mettre les moyens. Ça coûte cher, c'est vrai, mais c'est, encore une fois, une mesure qui est, je crois, assez symbolique et assez attendue par les Français. L'explosion de l'insécurité, on sait que ça préoccupe beaucoup de Français. Oui, on va le dire, justement. Il y a des thématiques sur lesquelles le gouvernement va certainement pouvoir agir de manière assez, peut-être, efficace, quoique, il ne faut jamais oublier que le Conseil constitutionnel avait quand même censuré une grande partie de la loi immigration. À la demande d'Emmanuel Macron. À la demande d'Emmanuel Macron, exactement, qui avait eu beaucoup de mal à construire ce texte-là. C'est pour ça que je l'écoute aussi. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des obstacles juridiques aux décisions des hommes politiques. C'est vrai que sur ces sujets d'insécurité, il est évident qu'il y a une harmonie, une osmose totale entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. En tout cas, pas un désaccord fondamental. Ou pas un désaccord fondamental. Oui, mais on voit que c'est dans la même direction. Là, on a l'impression qu'on rejoue le match qu'on a joué avant, Darmanin, Macron, Moretti. Là, on nous refait exactement, on a changé juste les acteurs, mais chacun des acteurs a exactement la même vision politique des choses, avec demain Bruno Rotaillot et effectivement M. Migaud qui vient du Parti Socialiste, dont on sait qu'une partie, en tout cas, a toujours eu une approche assez naïve sur les sujets d'insécurité. Donc je suis plutôt inquiet, alors qu'on avait l'impression que justement on avait enfin quitté le même temps. Et bien là, en fait, on est en plein dans le même temps. Si vous regardez la liste des gardes des Sceaux depuis des années, ce poste-là, visiblement... Ça a toujours été la même chose. Et c'est toujours des personnalités plutôt de gauche qui ont occupé ce poste depuis 10 ans, 15 ans. Il faudrait revoir quelle est la dernière personnalité, un peu de droite, qui a occupé le... Rachida Dattich. Je crois que depuis Rachida Dattich, véritablement, il n'y a pas eu de garde des Sceaux de droite. Parce que ce n'est pas qu'une histoire de moyens. On sait que le ministère de la Justice, effectivement, est en difficulté, qu'il y a besoin de moyens, mais il y a aussi une affaire de fermeté et d'idéologie. Un chiffre sur le ministère de la Justice, sur 1 000 euros de dépenses publiques, le ministère de la Justice, c'est 7 euros. Je veux dire, quand on dit qu'on ne consacre pas beaucoup d'argent à la justice, quand on a ce chiffre-là, c'est une illustration totale. Le budget de la sécurité, sur 1 000 euros de dépenses publiques, c'est 23 euros. Imaginez, on est à 30 euros sur 1 000 euros de dépenses publiques, simplement sur la sécurité et la justice. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc, je veux dire, la priorité vraiment des gouvernements, ça peut être là pour le coup de mettre des moyens à la fois dans la justice et dans la police, parce qu'on sait que là pour le coup, il y a des manques cruels de moyens et qu'on ne pourra pas résoudre ce problème d'insécurité si on ne met pas les moyens. Les Jeux Olympiques sont le meilleur exemple. caricaturales, évidemment, parce qu'on ne peut pas mettre un policier dans chaque rue. Néanmoins, pour les Parisiens qui étaient là lors des Jeux Olympiques, on a vu que quand on veut, on peut. On a vu que la délinquance chutait fortement quand on met les moyens. Mais sur la justice, il y a eu des crédits inédits. Éric Dupond-Moretti a son bilan. Mais qui ne nous permettent pas de rattraper le niveau de nos voisins. Non, absolument pas. Mais en tout cas, il y a eu une amélioration dans les deux dernières années. Il y a de grandes chances qu'on revienne dessus, parce que les contraintes budgétaires sont telles qu'effectivement, il avait réussi à avoir une rallonge. D'ailleurs, pour la sécurité, c'est pareil. Pour l'armée, c'est pareil. Armée, sécurité, justice, c'était vraiment les trois domaines qui étaient un peu sanctuarisés. C'est-à-dire qu'ils bénéficiaient d'une hausse de crédit. Là, il y a de grandes chances que Michel Varnier revienne dessus, tellement les contraintes budgétaires sont fortes. Je crois qu'il peut regarder très simplement les résultats aux élections étudiantes. Même Assas, c'est la gauche qui est devant la droite. Je pense que c'est intéressant de regarder ce que les gens votent. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je trouve que c'est un peu la même histoire que Catal tout à l'heure avec les garanties sur l'IVG. Je trouve qu'on passe encore une fois, une certaine gauche passe encore une fois à côté des vrais sujets. Les vrais sujets pour l'éducation, ça devrait être leur obsession de dire des sujets sur le niveau des formations, des sujets sur le niveau des étudiants. On s'effondre dans tous les classements, y compris à l'école, évidemment. Et en termes de recherche, c'est une catastrophe. L'adéquation des formations aux besoins du marché du travail. Est-ce que c'est normal qu'on puisse, de manière illimitée, avoir, comment dire, orienter des étudiants vers la sociologie et moins, alors qu'on manque cruellement d'ingénieurs ? Je veux dire, c'est ça, ce sont des sujets de fond. Je crois que le ministre de l'Enseignement supérieur doit se préoccuper de ça. Et ça, vraiment, je crois que c'est central. Si on veut retrouver une certaine prospérité, il faut avoir des réflexions de fond sur les formations que doivent délivrer les universités françaises et le niveau qui doit être attendu. Parce que si on passe à côté de ces sujets-là et qu'on continue à se focaliser sur des sujets qui, à mon avis, sont accessoires, eh bien, on court à la ruine, et même à la ruine intellectuelle, parce que ce serait, je crois, malhonnête aussi de ne pas voir que dans certaines universités, un certain nombre de personnalités ont du mal à pouvoir simplement tenir des conférences. Et ça, on l'a vu. Et ça, on l'a vu dans, malheureusement, de nombreuses universités qui devraient être le lieu par excellence du débat. Et on sent, pour parler, j'imagine que c'est aussi votre cas, des professeurs et des étudiants, que le débat se resserre à l'université alors qu'il était, je crois, plus ouvert il y a quelques années.